Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Alors dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'élément HTML eFrame. L'élément HTML eFrame représente un contexte de navigation imbriqué qui permet en fait d'obtenir une page web intégrée dans une page courante. Pour faire court, c'est que les eFrame vont tout simplement nous permettre de pouvoir injecter le contenu d'une page web déjà existante dans notre page web courante. C'est-à-dire nous pourrons par exemple prendre ce contenu-là et l'injecter dans ce contenu. Ce contenu-là, l'injecter dans ce contenu. Alors sans plus tarder ici, nous allons passer à la pratique et voir un peu à travers de deux cas concrètes, deux, trois cas concrètes, comment utiliser cette balise eFrame. Alors ici j'ai créé mon dossier eFrame qui contient un dossier test élément qui contient déjà une page web déjà toute faite. Et ici un élément indes.html. Dans indes.html, nous avons la structure HTML de base que vous connaissez déjà. Ici nous avons une balise h1 intitulée j'apprends les eFrame. Donc j'ai ici ouvert mon projet sur Live Server qui est ici. Voilà, pour l'instant elle a encore vide. Donc ici on va pratiquer un peu avec les eFrame. Donc ici il faut pour utiliser une eFrame, il faut tout simplement mettre eFrame. Ici, tac, tac. Je mets ici un width. Je mets ici un height. Ici, SRC, ici c'est la source de l'élément extérieur. C'est ici que vous allez mettre en fait la source vers la ressource extérieure à laquelle vous voulez accéder. Le width ici, c'est tout simplement la largeur de cet élément-là. La largeur que l'élément doit prendre sur votre page web. Ici le height, ici c'est la routeur que l'élément doit prendre sur votre page web. Le frame border c'est tout simplement la bordure. La bordure quoi. La bordure. Donc ici, comme SRC, nous avons déjà notre page. Une page HTML, une page web déjà toute faite que nous allons injecter ici. Donc ici, on va pointer vers l'élément, tac, et le endest.html. Comme largeur ici, on va mettre 500 pixels. Bon, je reviendrai pas dessus les pixels, sur la formation CSS, on va en parler. Ici, 500 pixels aussi pour la routeur. Donc, voyons déjà de quoi il en retourne, tac, ici. Ici, vous voyez ici, nous avons notre page web courante. Je peux rajouter du contenu, si vous ne croyez pas. Ici, je vais mettre ici de l'oreille, Ipsum, tac, ou à ici, nous avons notre page web courante. Ici, et à l'intérieur de cette page web, nous avons injecté d'autres contenus, un autre contenu déjà préparé à l'avance. Voilà, pendant cette page web là. Donc ici, nous avons accédé aux éléments de ce truc là. Donc c'est ça, en fait, il y a des frères. On y fait, mais ici, il va nous permettre tout simplement de pouvoir injecter du contenu vers notre page web, notre propre page web qui est là. Nous avons injecté ici d'autres contenus, d'autres contenus à l'intérieur de cette page web là. Donc ici, le frame border, pour l'instant, ça a zéro. Lorsque je vous mettrai, par exemple, un, on aura une petite bordure de un pixel qui serait là. Donc voilà, c'est tout, c'est à peu près tout sur l'utilisation des e-frames. Donc ici, sur la documentation, ici, vous avez vu, il y a un titre ici. Et il y a un titre, on peut rajouter un titre à l'autre. E-frame, qui prend plusieurs attributs. Allo, cet attribut permet de définir police de fonctionnalités. Le allo fullscreen. Lorsqu'elle, elle, vaut trop, indique l'e-frame intégré, peut être passé après des grands mots. Voilà, il y a plein d'autres attributs. Donc je vous laisse le soin de pouvoir les tester par vous-même. Donc, sans plus tarder, si on va passer au deuxième exemple. Donc j'enlève ce t-frame là. Voilà. Ici, je retire ceci. Ici, je mets... Ici, bienvenue dans mon restaurant. Et si... Je suppose que j'ai du lorème. Tac, ici. Et j'ai peut-être un acheteur ici. Ma localisation. Localisation. Donc je suis dans mon restaurant. Donc on est les plats. Je vais essayer de faire un peu les trucs un peu plus vite. Je mettrai ici un... Bon. Je mettrai un PR rapidement. Ici, des TD. On mettrai ici plat. Tac. Spécialité. Spécialité. TD. Puis, je crée un robotien. Bon. Ici, c'est le tableau. On vous est déjà habitué à ça. Comme là, ici, je mettrai du riz. Plus sauce. Sauce tomate. Tomate. Voilà. Tac. Spécialité. Bon. Spécialité guinée. Parce que là, il y a plusieurs types de sauce tomate. Spécialité guinéenne. Guinéenne. Voilà. J'espère que c'est comme ça. Voilà. Tac. Et le prix ici, de 300 francs. Un plat de 300 francs. Tac. Ici, une autre ligne. Tac. Ici, la pâte blanche. Blanche. Plus sauce. Crin, crin. Crin, crin. Tac. Crin, crin. Je branche le chargeur. Crin, crin. Ici, spécialité béninoise. Béninoise. Et ici, bon, 300 francs. 300 francs. Et puis, quoi encore ? Bon. Bon. Je vois ça, par exemple. Je vois ça. Spécialité. Sénégalaise. 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 Et ici, je ne connais pas le prix. Je mets 530 francs. Voilà. Tac. Ici, ma localisation. Donc ici, nous avons ici notre restaurant. Tac, tac, tac. Qui a un message du bienvenu dans le restaurant. On a vu les plats. On a vu les trucs. Bon. Je ne mettrai pas de CSS dans cette vidéo. Je suis désolé. Et ici, il y a une petite localisation qui va. Donc ici, on aimerait, par exemple, avoir l'emplacement du restaurant. Où les gens pourront... Quand je consulte le site du restaurant, par exemple. Je voudrais voir un peu là où est-ce que le restaurant est comme ça. Pour pouvoir m'y rendre, quoi. Donc ici, j'ai prouvé Google Maps. Je suis posant que le restaurant soit à cet endroit-là. Tac. Je choisis ici, localisation. Je choisis un endroit beaucoup plus... OK. Là. OK. Donc, lorsque vous choisissez un endroit, vous venez dans... Ici, dans le menu. Vous rentrez dans partager ou intégrer la carte. Ici, on vous donne le lien, au fait, de la carte. Ici, vous venez d'un intégré. Vous voyez ici, d'intégrer, vous donnez ici du contenu HTML. Et vous voyez, il y a que ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Y-Frame, voilà le lien, et puis blablabla. Donc, vous comptez, vous copiez, vous faites ceci. Vous venez coller tout simplement ça dans votre page web. Tac. Tac, ici. Donc, ici, il y a une route de base de 600. Et puis, si vous pouvez changer, si vous voulez. Et voilà. Tac, et c'est du loading visit. Ça voudrait dire que ça va se charger automatiquement. Donc, voilà. Lorsque je ferme ceci, vous venez sur votre page, automatiquement, vous aurez... Voilà la localisation, comme ça. Et les gens sauraient où se trouve votre restaurant. Tout simplement. Donc, voilà le premier exemple, le deuxième exemple que je voulais vous montrer, sur l'utilisation des E-Frame, dont on a pris ici du contenu, en fait, sur notre source. Voilà, on a pris la localisation qu'on a tout simplement injecté dans notre page web. C'est une technique que les gens utilisent très souvent au niveau des restaurants et des trucs comme ça. Donc, je voulais vous la montrer dans cette vidéo. L'une des dernières choses que les gens font aussi, c'est tout simplement ici, je... Voilà, je crée une nouvelle page. Je t'aime ceci. Ici, demo.html. Donc, je mets un petit lien ici. Un petit lien. Ici, je mets un petit lien ici vers demo.html. Voilà. Démonstration. Donc ici, je suis sur la page de démonstration. Qui est encore vide. C'est normal, elle est vide. Tac. Si je mets du code HTML de base. Ici, je mets un titre. Ici, demo. Voilà. Ici, je mets H1. Demo. Bon. Mettons demo. Supposons qu'ici, nous, c'est un blog que nous sommes en train d'écrire blog. Blog. Ici, un blog. Voilà. Sur l'AzFrame. Supposons, voilà. Je prends... J'écris un article sur l'AzFrame, par exemple. Donc ici, tac, tac. Si je mets ça dans une balise P. Et voilà. Je copie tout le contenu de ça. Attendez. J'ai mal copié. Oui, je pense que c'est bon. Bon. Tout simplement, j'ai un lèvre, ceci. Pour ne pas que ça parte à confusion. Voilà. Voilà. Donc, je viens sur ma page. Les démonstrations. Évidemment, parce que, à cause de E-Frame, qui est là, ça pose un petit souci. Ok. Je mets tout simplement ici, E-Frame. Voilà. Ok. Voilà. Donc ici, j'ai mon blog qui parle de fait des E-Frame, des trucs comme ça. Donc ici, on le développe, je mets tout simplement E-Frame. E-Frame. Voilà. Si j'ai mon E-Frame. Donc ici, j'ai fini de parler du... J'ai fait un petit descriptif ici, testuel. Donc, je voudrais rattacher au fait une vidéo pour que les lecteurs puissent. Voilà. Pour plus d'informations, on dévoile à la vidéo. Donc, je viens sur YouTube. Je suis sur ma chaîne ici. Je choisis, par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite. Cinq préjugés sur le métier de développeur. Tac. Ici. Je viens dans Partager. Je viens ici, Intégrer. Ici, on me donne ici E-Frame. Que je copie. Je peux directement la copier ici. Voilà. Je mets ici H3, par exemple. On voit la vidéo. On voit la vidéo. Ici. Tac. Voilà. La vidéo. Et je t'injecte ici le contenu de mon E-Frame là. Ok. Tac. Voilà. Donc ici, nous avons en fait ici, la vidéo. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, j'ai ici injecté ici le contenu de cette vidéo là, depuis YouTube, sur ma page web. Donc, c'est ça en fait, c'est tout simplement injecter du contenu d'une page A vers une page B. Voilà. La page B déjà existe. Donc, vous, la page B existe. Donc, vous prenez, vous êtes sur la page B. Et vous injectez au fait des contenus d'autres pages web. Donc, je peux tout simplement ici, par exemple, même injecter ce contenu là. Voilà. Ici, je fais une signe démo pour vous. Je mets la chair là. Donc, ici, je fais E-Frame. E-Frame, je mets le lien vers cette ressource. Je mets ici une hauteur de 500 pixels. Et ici, une largeur de 500 pixels. Tac. Donc, il a. Pouf. On recherche pour voir. Bon, il y a. Il y a en fait, c'est un site, ça ne marche pas. Essayons avec ça. Il y a, c'est un site, ça ne marche pas. Ils n'autorisent pas ça. Ils n'autorisent pas, en fait. Mettons ceci. Ok. Bon. Prenez-nous un autre site, parce qu'il faudrait que ça marche. Allons-y. Par exemple, je ne sais pas. Les fruits. Les fruits. Des Wikipédia. Allons-y. Informatique. Wikipédia. Allons-y. Wikipédia. Voilà. Je mets par exemple. Juste ça. Je copie, au fait, ici. Tac. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, il y a, c'était un site au fait qu'ils autorisent pas, il y a d'autres qui, qu'ils autorisent au fait. Donc, c'est ça, c'est que je voulais vous montrer ça. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si elle vous a plu, tout simplement mentionner des pouces bleus. S'il y a des choses à redire, mentionnez-les dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus pour une très très nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.